Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, si tu n'utilises pas le super thème, que tu fais de l'e-commerce, que tu fais du dropshipping, que tu sois en monoproduit, multiproduit, généraliste, peu importe, et que tu n'utilises pas le super thème, tu t'assoies à côté d'un gros paquet de cash en fait. Et ta concurrence, ton concurrent, lui, il va trouver le super thème, il va peut-être tomber sur notre interview, il va prendre le super thème, il va peut-être même être plus mauvais que toi, il va se gaver plus que toi. Et ça serait triste. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais la chanson, abonne-toi. L'idée, c'est quand même qu'on progresse, les gars. À un moment donné, là, il faut qu'on atteigne les 35K, ça ne va pas se faire tout seul. Donc, abonne-toi, clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici, c'est Jonathan Achi, si jamais tu viens d'arriver sur la chaîne, tu ne me connais pas encore. Et on en direct avec un nouvel interview successful avec Axel. Comment ça va, Axel ? Écoute, ça va. Merci pour l'invitation, Jonathan. Ça me fait plaisir d'être là. J'espère qu'on va pouvoir avoir un bon échange ensemble et que ça va être cool pour l'audience également. Ouais, carrément. Écoute, c'est un plaisir de te recevoir sur la chaîne. Est-ce que tu peux te présenter vite fait, brièvement, pour que les gens puissent savoir qui tu es ? Et puis, on va remonter un petit peu sur ton histoire, voir comment tu as fait pour arriver jusqu'où tu en es arrivé aujourd'hui. Avec plaisir. Bon, je vais la faire très court. Je m'appelle Axel. Ça, il n'y a rien de fou. J'ai commencé l'e-commerce en 2017. Je n'ai pas eu mes premiers succès de suite. On pourrait en y revenir. C'était assez catastrophique. Et j'ai commencé à vraiment faire pas mal de chiffres. Donc, sur la fin 2018, 2019, expatriation. J'ai fait un peu Dubaï et puis Thaïlande où je suis fixé depuis 2019. Là, on est en 2021. Donc, on arrive sur la troisième année. Voilà quoi. Ça se passe plutôt bien. Ok, cool. Du coup, on va revenir de toute façon sur le chemin de ta vie. Vas-y, dis-nous un petit peu où est-ce que tu as grandi, et puis on va remonter petit à petit ta scolarité même. À quel moment tu as pensé à te lancer dans le business ? Vraiment depuis le début. Yes. Ça me fait sourire parce que c'est vrai qu'on ne m'a jamais posé cette question. Donc, je vais y répondre. Je me prête au jeu. J'ai grandi à côté de Nice. Donc, pour ceux qui connaissent, dans le sud de la France, j'ai fait ma jeunesse là-bas jusqu'à ce que je parte en fait. Donc, je suis du sud, Nice. L'école, pas trop grand-chose à dire. Disons que ce n'est pas ma tasse de thé, l'école. Je n'ai pas attendu de faire un petit peu de vidéo YouTube pour dire, moi, à l'école, ça ne m'allait pas. À 14 ans, j'étais dehors. Donc, j'ai fait pas mal de choses, dont des jobs, des chantiers, des choses comme ça, pour payer au final ce que j'avais à payer parce qu'il faut s'assumer qu'on décide d'arrêter la voie scolaire. Ce qui est surprenant un petit peu, c'est que j'ai passé mon bac tout seul. Je me suis inscrit juste pour faire plaisir à mes parents. Donc, je l'ai eu, bac S. Ah oui, tu as eu bac S quand même. Ça, c'est compliqué. Oui, j'ai un bac S, mais je l'ai eu à 10 points. Je me rappelle, je me suis fait appeler par mon pote à l'époque qui me dit, parce que je ne suis même pas allé voir mon résultat, j'ai raté déjà une fois, donc c'était mon deuxième bac, et qui me dit, Axel, tu as le bac. Et je lui dis, quoi ? Il me dit, tu as le bac. Je ne dirais pas les grossièretés qu'il m'a dit parce que lui, il a bossé deux ans pour l'avoir, qu'il avait raté aussi une fois. Et moi, je l'ai passé vraiment à l'arrache. Donc, ma scolarité décousue. Quand j'ai arrêté, j'étais jeune. J'avais un an d'avance sur l'école, donc j'ai arrêté jeune. J'étais déjà au lycée. Et après, j'ai passé ça à la maison. Je ne sais même pas comment j'ai eu mon bac, en fait, pour être très cash. Et du coup, pourquoi tu avais arrêté l'école, alors ? Pourquoi tu avais arrêté l'école ? Pourquoi j'ai arrêté l'école ? Disons qu'en fait, les problèmes ont commencé. J'étais déjà en primaire, en fait. C'est-à-dire que je m'ennuyais beaucoup. Comment on appelle ça ? Tu sais, l'élément que tu ne veux pas avoir en ta classe, parce que je me fais chier, je vais plus vite que les autres. Et donc, du coup, je dérange la prof, en fait. Ça a été ça un petit peu mon enfance au niveau de la scolarité aussi. Et puis, ouais, en fait, on m'a dit simplement, toi, l'école, quand j'ai grandi, on m'a dit, l'école, il faut que tu arrêtes, quoi, en fait. J'avais deux types de personnes. Soit, oui, tu te gâches, tu devrais faire ingénieur, tu te gâches avec ton attitude. Et j'avais l'autre type de personnes qui me disaient, il faut que tu arrêtes, ce n'est pas fait pour toi, va faire du carrelage. Ce que j'ai fait, au final, c'était vachement cool, parce que ça m'a appris à utiliser mes dix doigts. Donc, voilà un petit peu ma scolarité, quoi. OK. Donc, du coup, là, tu as passé ton bac. Qu'est-ce qui se passe après ? Alors, je passe mon bac, en fait, donc mon deuxième bac, et je faisais de l'e-commerce déjà. Donc, je passe mon bac avec ma première boutique qui a du succès sur Shopify, où je fais mes premiers 15 cas dessus en l'espace d'un mois, un mois et demi. Donc, pour moi, à l'époque, c'était énorme. Et je me rappelle que le bac, j'arrive à l'épreuve de maths, je coupe mon téléphone, je sors de l'épreuve de maths après 4 heures, j'ai rallumé. Là, tu sais, j'avais un peu la pression parce que je voulais entendre les ventes. Tink, 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 personne ne comprenait rien. Moi, je me sentais bien. Donc, j'ai passé mon bac dans ces conditions. Et qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que j'étais déjà en train de faire du business. Donc, ma scolarité, c'était mort. Pour ceux qui ont passé le bac, comme moi, je l'ai passé parce que l'année dernière, il n'y avait pas de bac. Tu dois faire aussi tes épreuves de sport. Donc, tu dois te pointer. Moi, on ne m'a jamais vu nulle part. Je me pointe. La prof, elle me dit pourquoi tu es en retard ? Je suis auto-entrepreneur. J'avais des clients. En fait, j'étais juste en train de bosser sur mes shops. Donc, voilà un petit peu dans quelles conditions je passe le bac avec mes premiers succès en e-com. Et puis après le bac, bien sûr, j'arrête. Du coup, attends, parce que là, du coup, on a sauté une étape. Alors, à quel moment tu as pensé déjà même à te lancer dans un business et pourquoi tu es lancé dans l'e-commerce ? À quel moment ? Alors, je pense que le business, pour moi, c'est une solution, c'est un véhicule. Petit déjà, je bassinais tout le monde. Je vais être riche. Je ne sais pas comment, mais je vais être riche. Je pensais qu'il fallait avoir, voilà, faire des… C'est Wall Street, etc. Donc, moi, dans ma tête, c'était ça. Gros costume, peut-être avocat ou un truc comme ça, ingénieur. Je vais être riche comme ça, en fait. Sauf que je me suis rendu compte que, bon, très bien pour ceux qui arrivent à rentrer dans le cadre, très bien pour ceux qui sont excellents là-dedans. Moi, ça ne m'allait pas. Tu l'as vu avec l'école, etc. Donc, j'arrête. Et c'est vrai qu'il y a eu bien 3-4 années où tout mon entourage, il se dit, qu'est-ce qu'il fait ? Va trouver un vrai travail, arrête de faire les chantiers. Je démonter les foires pour ceux qui connaissent à Nice. Ça, je crois que c'est le pire taf que j'ai fait. C'est démonter la foire de Nice ou à l'Arena, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça, c'était vraiment horrible. Et du coup, mon entourage me dit, qu'est-ce que tu fais ? Moi, j'étais là en mode, j'économise, je vais réussir à faire de ma vie quelque chose. Donc là, je pensais qu'il fallait que j'ai une idée révolutionnaire pour commencer à faire de l'argent. Donc, c'est comme ça que je pars. Je faisais mes jobs à côté, etc. J'essayais de gratter ma pièce partout pour investir et faire quelque chose. Mais je ne savais pas encore comment ça allait marcher. Je me suis retrouvé à perdre toutes mes économies en essayant de lancer une marque de vêtements. Débile. Débile. Mais je m'étais dit, le projet est bon. Made in France. Le coton, c'est du bio. Je vais faire ça dans la région, etc. Donc, j'ai fait tout ça. J'ai perdu 5 000 balles. Et tu as à quel âge, là ? Là, j'avais 17 ans, en fait. J'arrivais sur mes 17 ans. Autant pour moi. Je venais de faire mes 18 ans, peut-être. Donc, c'était fin de mes 17 ans, début de mes 18 ans. C'est ça. Donc, ça, c'était avant que j'ai mon premier succès en e-commerce vu que je venais de rater mon premier bac, en fait. Deuxième bac que je passe. Donc, là, il se passe peut-être huit mois après cet échec de la marque de vêtements. Je faisais mes 15 cas avec du dropshipping, en fait. OK. Mais comment tu as commencé le dropshipping ? Comment tu as fait pour trouver le dropshipping ? Alors, le coup de dire comment faire de l'argent à Internet, je ne l'ai jamais tapé parce que je suis toujours tombé sur, tu sais, les gars qui disent comment gagner 20 euros toutes les 5 minutes avec PayPal ? Et ça, je n'y croyais pas. Donc, je n'ai pas eu le réflexe de taper comment faire de l'argent, comment devenir riche. Par contre, je ne sais pas comment. Je suis tombé sur le dropshipping avec des vidéos à l'américaine. Et à l'époque, donc pour ceux qui étaient là déjà en 2017, il n'y avait pas de contenu en France. Il n'y avait vraiment rien du tout. Et tu n'avais que des contenus à l'américaine. Donc, moi, il y a un mec qui me motivait. Je crois qu'il a disparu. Il s'appelle Ronnie Gannon ou un truc comme ça. Et lui, il te montrait un challenge comment faire de zéro à 1000 dollars en une semaine en contactant des pages Instagram et en faisant des promos en payant genre 10 balles, 20 balles. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé comme ça. J'ai perdu aussi pas mal d'argent. Mais j'avais déjà eu l'expérience de la marque de vêtements. C'est comme ça que je me suis vraiment lancé dans le dropshipping en fait un peu par hasard. Et j'ai persévéré jusqu'à ce que j'ai mes premiers résultats avec Facebook. D'accord. Mais du coup, c'est quoi ? Alors du coup, on va revenir, mais je pensais à la marque de vêtements. C'est quoi que tu as fait exactement ? Alors, tu avais déjà du stock. Où est-ce que ça a pêché en fait ? Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Alors, je pense avec du recul maintenant que j'aurais pu la faire fonctionner. Mais justement, avec le recul que j'ai aujourd'hui, déjà, c'est une mauvaise idée de commencer avec une marque de vêtements. Qu'est-ce qui va vendre un vêtement ? Ça va être soit le sentiment d'appartenance à une cause ou alors c'est parce que justement, il y a des idoles, donc des gros influenceurs qui la mettent en avant. On n'est pas Zara, on n'est pas des gros groupes, etc. On n'a pas le budget pour, on n'a pas de mannequin. Donc, déjà d'une, c'était une mauvaise idée. Peu importe ce que j'allais faire avec les connaissances que j'avais à l'époque, si je devais le refaire aujourd'hui, je ne le referais pas. Donc, mauvaise idée. Et deuxièmement, l'exécution était mauvaise. L'énergie, elle était concentrée sur des choses qui ne ramènent pas d'argent. Ce qui est le plus important, c'est valider ton concept. Ce n'est pas fantasmer ton concept en te disant ma marque, elle est bio, c'est du made in France. Les gens, ils n'aiment pas le made in China, ils n'aiment pas le made in Pakistan, ils veulent du made in France. Ce n'est pas vrai. Dans le monde réel, ce n'est pas ça qui fait vendre. Ce qui fait vendre, c'est justement, je présente mon produit, je présente mon offre, est-ce qu'elle est sexy, est-ce qu'elle plaît, est-ce que le client met la carte ? Tant qu'on n'a pas eu cette confirmation-là, tant que c'est ton pote qui va te filer 20 balles pour te faire plaisir, ça ne sert à rien, je pense, de mettre de l'énergie à développer un concept. Il faut d'abord mettre de l'énergie à aller choper un client. Si j'avais fait ça, j'aurais arrêté le projet bien avant, j'aurais économisé beaucoup d'argent et je pense que j'aurais du succès beaucoup plus vite. Ça a été, je pense, mon plus gros défaut de trop me concentrer sur avoir un concept, avoir un concept sans jamais avoir le courage de le confronter réellement à un client qui ne te connaît pas, qui s'il a envie, il te dit merde, il te dira merde. Donc voilà, ça, ça a été mon erreur, je pense, avec du recul. Ok, d'accord. Ok, donc on va revenir. Donc on revient où tu contactes les gens par Instagram, tu faisais de l'argent. Ok, mais c'est à quel moment ça, c'est pas des commerces, ça ? À quel moment tu fais du dropshipping ? Si, le dropshipping, en fait, c'était juste une stratégie différente. Donc par exemple, à l'époque, c'était vraiment la strade, tu vois. Et je pense qu'au ZS, ils le font toujours. Tu prends, tu te fais une niche, j'en sais rien, de bijoux. Et à l'époque, c'était les bracelets avec la tête de lion, tu sais, c'est les trucs avec les perles. Tu vas contacter des pages de fans de lion. Et le mec, en fait, il a genre, j'en sais rien, 50 000, 200 000 abonnés et tu vas lui dire « Ouais, salut, regarde ce que je fais. Poste mon image. Je te fais 20 balles sur PayPal et tu me mets le lien de la boutique. » Donc c'était la strade. C'était du drop, mais bricolé, quoi, tu vois. Donc ça n'a jamais marché comme je l'espérais. Et je me rappelle, j'étais là, je dis « Ah si, il va poster, il va poster. » Et puis gros bit total, 0 achat, 0 visite. C'était tout le temps comme ça. Donc oui, après, je me suis dit « Le drop, ça ne marche pas. » Jusqu'à ce que je reprenne contact avec un pote qui lui a fait du drop et faisait du drop. Je ne sais pas s'il m'en fait toujours. Et lui, il me dit « Mais ça cartonne, je suis sur le marché français avec Facebook, je me gave. » Et moi, je lui disais « Non, moi, je fais la stratégie américaine, le marché américain. Je sais parler anglais, c'est là où c'est le plus porteur. Je vais faire un max de fric. » Et au final, j'étais juste l'idiot. Donc lui, il se gavait, il faisait 15 000 euros par mois et moi, j'étais là, je ne faisais rien du tout. Donc oui, je pense que c'était un petit problème d'ego aussi que j'avais. Tu sais, l'ego du débutant qui veut réussir tout seul. Et voilà. Donc, j'ai commencé le dropshipping comme ça et après, ces échecs que j'ai eus, donc dropshipping, bricolé, puis la marque de vêtements, je me suis rendu compte, je me suis mis à l'évidence. Bon là, maintenant, soit j'y arrive, soit j'abandonne le coup. Donc, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai pris des coachings aux US avec des gars qui vendaient leur 30 minutes, une heure. Tu vois, ça coûtait peut-être 150 dollars l'heure. Donc voilà, je faisais mes économies, je prenais mon cash tous les jours. Et après, j'allais payer ça. C'est ce qui m'a lancé. Donc, investir en moi, ça a été, je pense, le déclic, le fait de mettre l'ego de côté, de dire maintenant, tais-toi, t'as fait tes échecs, t'as perdu assez. Bon, t'as appris entre-temps, mais il te manque des choses. Donc là, je suis allé chercher ces choses-là chez les gens qui étaient plus loin et c'est ce qui m'a lancé. Donc, ça m'a mis un cadre et je me suis dit ok, maintenant, je vais faire du Facebook sur le marché français, surtout qu'en plus 2017, 2018, ça va quoi, sur tout 2018 ? C'est ce que j'ai fait, ça a bien marché et c'est parti comme ça en fait. Et tes coachs, ils te disaient non, mais tu devrais aller sur le marché français ou c'est toi finalement, t'as écouté ton pote ? En fait, j'ai écouté mon pote parce que mon pote, il m'a dit il m'a dit regarde, je viens de vendre ses bijoux parce que lui, il vendait des bijoux à l'époque, des bijoux de plage, tu vois, ce genre de choses qu'aujourd'hui, c'est compliqué à être rentable sur Facebook. Je pense même quasiment impossible pour du dropshipping classique et lui, il me dit regarde mes bijoux et tout. En plus, il était un peu secret, il montrait juste ses screens Shopify et puis je lui dis mais tu vends quoi ? Il me dit ouais, je vends des bijoux mais j'essaie de gratter. Le jour où j'ai vu son site, je me suis dit mais il est trop moche son site. Moi, je suis en train de passer genre deux semaines à faire un site parfait et je ne fais aucune vente. Genre, je vais chercher des trucs des US, tu vois, je faisais le free plus shipping à l'époque donc le produit gratuit, tu fais juste la livraison et lui en fait, il vendait juste des produits à 15 balles et tu vois, je me suis dit attends, là le mec il vient de m'envoyer un screen à 1000 euros sur la journée et moi, je suis à zéro donc je me suis dit écoute, lance sur le marché français vu le site qu'il a fait tu peux pas te tromper et au final, troisième boutique, troisième boutique, succès, je vendais des sacs en rondin à l'époque, avant tout le monde d'ailleurs. D'accord, ok, cool et donc du coup, alors qu'est-ce qui se passe après une fois que tu as ton premier succès à ta troisième boutique ? C'est bien de préciser parce que la première boutique n'est jamais la bonne. Oui, troisième boutique avec une bonne strat. Mais ce qui est cool c'est que les deux précédentes là m'avaient appris des choses tu vois, c'était pas juste ça marche pas, c'est que j'avais appris des choses, j'avais eu du trafic, j'avais fait 2-3 ventes mais là j'avais appris des choses et la troisième a bien marché. Ce qui est intéressant c'est qu'elle a pas bien marché tout de suite. Donc en fait, le premier jour où j'ai testé, ça a pas marché, j'ai coupé, j'ai refait mes campagnes, j'ai refait mes pubs et là ça a fonctionné. Va savoir pourquoi ? À l'époque je ne savais pas l'expliquer, ça a fonctionné, je me suis dit waouh, là je commence à faire mes premiers 150 balles par jour rentables et tout donc je me dis il faut que je mette plus de budget, il faut que je fasse mes choses mais j'avais quand même le budget limité. Le coup de faire quand même 15k ça m'a fait bien plusieurs milliers d'euros, 4000, 5000 euros de profit. Cette boutique là je l'ai revendue après donc j'ai fait du cash encore dessus. L'idée et l'erreur que j'ai fait après ça parce que j'ai réinvesti dans des formations et tout je me suis dit vas-y ça fonctionne pour moi donc déjà d'une j'ai investi beaucoup un peu sur des strates que de nouvelles strates pour faire plus plus vite alors que j'avais déjà une recette qui fonctionnait et là je me suis dit c'est les influenceurs j'étais déjà passé à côté il faut que je cartonne donc là je prends tout mon capital je contacte une agence connue en France je perds tout mon capital tu vois et là je me dis tu vois les nerfs tu vois vraiment les nerfs de me dire putain mais je repars de zéro et tout ton entourage parce que je commençais à faire un petit peu tu vois ça y est j'ai réussi ma vie j'ai réussi ma vie tu vois je fais 15 000 de CA en un mois j'ai tout juste 18 ans je me sentais frais et en fait voilà là quand ça s'est passé j'ai subi vraiment cette période j'ai arrêté j'ai arrêté le drop pendant cette période j'ai refait du cash j'ai pas eu l'ego tu vois de me dire non je vais réussir même sans sous donc j'ai refait du cash et je suis reparti en ligne en fait je suis reparti en ligne à côté j'avais développé des compétences forcément donc j'ai commencé à rendre des services autour de moi j'ai aidé des restaurants à faire de l'acquisition je prenais mes petits billets comme ça et je réinvestis dans le drop donc je pense que ça a été une expérience que j'ai eu assez tôt tu sais qui m'a remis les pieds sur terre je me suis dit vas-y détends-toi de suite t'as rien fait du tout encore donc voilà c'est un peu les montagnes russes mais c'est mon premier succès c'est comme ça qu'après ben voilà petit à petit j'ai reconstruit la machine et c'est allé très vite au final quand même ben ouais carrément et puis c'est bien aussi que t'aies pu rebondir parce que ça doit faire mal de perdre tout son capital tous les gens disaient ah je te l'avais dit parce que les gens disaient quoi quand t'as perdu tout ton capital finalement les gens disaient quoi autour de toi alors c'est une bonne question parce que j'ai des anecdotes par rapport à ça j'ai eu deux types de personnes j'ai eu la famille déjà proche et puis après j'ai eu les amis mais pas vraiment amis donc la famille proche déjà ils m'ont dit faut que tu trouves un vrai travail là c'est bon quoi ce qu'il faut c'est pas que tu fasses du dropshipping t'apportes pas vraiment de solution aux gens c'est bancal ton truc tu devrais avec ce que tu sais faire sur la pub Facebook aider des gens bon là pour le coup ça m'a aidé de faire ça donc je l'ai fait donc la famille c'était constructif c'était quand même redescend sur terre regarde t'as fait de la merde mais tu peux remonter en selle parce que là tu vois ils avaient vu quand même qu'il y a eu du résultat donc ça ça a été positif ça a été humiliant pour moi parce qu'auprès de mes proches je me suis dit je passe pour un bouffon en fait et la deuxième catégorie de personnes ça a été les amis qui sont pas vraiment tes amis donc dès que j'ai commencé à faire de l'argent j'étais frais et j'étais là en train de me dire regardez si vous l'aviez dit et dès que ça a pas marché ils m'ont dit bah tu vois au final t'es nul quoi t'es nul je me rappelle quand je cumulais du capital pour lancer mes shops j'ai eu des remarques je pense ces potes qui me disaient mais au final regarde t'es en train de planter ta vie t'as à peine ton bac regarde moi j'ai mes études j'ai mon BTS tu vas finir ta vie n'importe comment tu vois et ça c'était là je me suis dit ah ouais t'as ce rapport avec moi donc blocage direct après avoir quitté le taf et tout blocage plus de connexion j'ai fait mon bout de chemin j'ai refait mon cash ça a bien marché avec les restaurants donc je commençais à aider les business donc je faisais mon cash je leur apportais des résultats et je prenais sur les résultats j'ai relancé du drop donc là je refaisais mon cash comme ça bon après voilà j'ai eu plusieurs mois c'est pas fait en une semaine c'est passé en plusieurs mois et là je recommençais à avoir mon capital j'ai recroisé des potes qui justement s'étaient moqués quand j'avais tout perdu et à ce moment là je gagnais plutôt bien entre guillemets ma vie je faisais quoi peut-être 5-10 000 euros par mois mais j'avais 18 ans plus juste 18 ans c'était bien je trouvais avec mes pro business de profit et là j'ai eu une discussion avec une fille de l'époque qui me dit elle m'avait pas vu depuis un an et tout elle me dit ok tu fais quoi maintenant je lui explique ce que je fais elle me dit non non mais je te parle pas de ça je te parle d'un vrai truc tu vois genre tu dis quoi quoi tu fais quoi tu bosses où et là quand j'ai vu ça je me rappelle me surprendre moi-même parce que tu sais à l'époque je me serais directement énervé en disant mais pour qui tu te prends on va me parler comme ça je me casse le dos au travail même si c'est atypique je me casse le dos et je me rappelle qu'à l'époque en fait parce que j'avais passé toutes ces montagnes russes j'ai pris juste j'étais là en train de boire un verre je dis bah écoute je sais pas encore quand je vais m'y mettre mais je te préviendrai voilà je l'ai plus jamais revu la vie s'en suit aujourd'hui je pense avoir pris les bonnes décisions pour rebondir sur ce que tu me disais justement le fait de rebondir je pense que j'ai une chance c'est d'avoir échoué très vite j'ai à l'heure aujourd'hui à l'heure actuelle j'ai rien j'ai jamais rien lancé où ça a marché dès le premier coup j'ai toujours eu toujours eu toujours eu des échecs et je pense que c'est formateur parce que quand tu t'attends au final à ce qu'il y ait des choses qui aillent pas bah tu sais tu sais forcément tu vois tu retournes très vite que ce soit dans l'action quand ça va pas ou après où tu t'es dit bah voilà tout est mort maintenant comment est-ce que je fais donc je pense que ça c'est formateur de ne pas réussir trop vite tu sais et du coup au moment où tu faisais les 5 à 10 cas c'était alors tu refaisais du capital parce que peut-être que les gens ils peuvent avoir des personnes qui n'ont pas compris mais ça veut dire qu'en gros tu allais chercher un boulot tu travaillais et tu les mettais de côté c'est ça en fait là le capital où je faisais les 5 à 10 cas c'est-à-dire qu'avec les business que j'ai aidé je leur apportais du capital là je pense que si je le refaisais aujourd'hui avec les compétences que j'ai je scalerais ça à fond parce que pareil tu vois ça c'est j'étais tellement manipulé par le fait de revenir dans le drop j'ai laissé passer des opportunités où je me dis mais tu sais quoi j'étais le seul le seul peut-être sur toute la région PACA j'ai pas l'apprêtation d'Iran France parce que je regardais tous mes concurrents j'étais le seul avec les stratégies que j'avais vu que en fait tu sais les agences à l'époque pour faire des pubs pour des restaurants c'était des vieux quoi et moi j'arrivais et eux ils leur vendaient des sites internet et moi je disais mais regarde moi ce que je fais je fais des chiffres avec Facebook et eux ils étaient là en mode qu'est-ce que c'est que Facebook tu vois je veux dire regarde tes réseaux sociaux ils sont nuls ça donne pas envie c'est moche et tout donc moi c'était des clients que j'arrivais à avoir j'aurais dû pousser plus mais voilà je pense que j'étais pas assez mature tu sais démarcher des restaurateurs c'est pas le truc le plus facile à faire faut être prêt à te faire défoncer défoncer par du restaurateur à la chaîne pour choper des clients donc je pense que le dropshipping c'est ce qui m'attirait et du coup t'as eu combien de clients à cette période là où tu faisais de la pub pour tes restaurants alors là j'ai enchaîné plusieurs clients j'avais 3 clients en simultané et 3 clients ça paie bien quand tu fais pas mal de chiffres donc ça me suffisait et l'erreur que j'ai faite je pense parce que j'aurais pu faire beaucoup plus c'est que j'avais pas assez confiance en moi pour vendre mes offres etc et je leur disais voilà moi je vais t'accompagner de tas à tas et quand je t'ai amené ça et bien tu me payes mais ensuite j'avais rien à proposer alors que j'aurais pu parfaitement créer tout un truc pour eux et ça je l'ai pas fait donc j'ai eu pas besoin de plus que 3 clients j'en ai démarché beaucoup les premiers appels téléphoniques j'étais comme ça au téléphone tu vois à bégayer parce que je faisais de l'appel à froid j'allais voir des restaurateurs à froid avec mon petit carnet comme ça mais voilà 3 clients ça m'a sorti de là où j'étais ça m'a permis de refaire mon cash et puis après de réinvestir en Europe je savais remonter un shop donc ça m'a permis après de me relancer et puis de fil en aiguille de fil en aiguille on en est là quoi ok donc du coup alors là alors du coup t'as du cash maintenant t'étais déjà sur un business model qui était aussi puissant qui était très puissant que t'aurais pu aller très loin moi du coup t'es passé à côté t'es passé à côté parce que ça c'est des gros business quand même et du coup alors ok tu réinvestis ton cash tu refais un shop j'imagine et comment ça se passe alors là ouais je refais plusieurs shops à ce moment là j'en ai un qui fonctionne bien là je vendais un lisseur à cheveux je me suis mis bien là dessus donc ça me permet de refaire du cash je remontais à 1000 euros par jour dessus donc ça va et à ce moment là j'ai fait une rencontre dans le privé qui m'ouvre les yeux complètement sur le business et qui me fait prendre conscience que ce que je fais c'est nul à chier tu vois excuse moi du mot mais je suis en face d'un mec qui brasse des centaines des centaines de milliers d'euros par mois et qui a tout juste un an de plus que moi et je suis là et je me dis mais wow tu vois j'ai jamais vu ça j'étais là j'étais en mode ah ouais d'accord parce que moi dans mon entourage j'étais celui qui avait le plus d'initiatives le plus d'ambition qui faisait le plus de chiffres parce que j'avais personne pour me comparer et je cherchais pas à me comparer non plus je me comparais à ce que je faisais et ce que je voulais atteindre mais quand je disais par exemple voilà dans deux ans cette Tesla là je l'achète et que à côté il y a un mec qui me dit détends toi quoi tu vois alors qu'en face t'as des mecs qui peuvent se l'acheter tous les mois tu vois donc ça ça m'a fait le déclic et il y a un truc qui m'a fait vraiment réaliser c'est qu'il m'a dit regarde t'es en train de vouloir faire 40 choses et tu te concentres sur ce qui va pas t'as des compétences que t'as développées monétise-les et moi quand j'ai entendu ça je me suis dit attends mais les monétiser comment tu vois je le fais avec les restaurants et tout il m'a dit c'est là où tu fais le plus de cash l'e-commerce tu vois monétise-les dans l'e-commerce et de là du coup je commence je commence à côté de mes shops à utiliser un groupe Facebook je fais un groupe Facebook je commence à avoir de l'attraction j'aide des gens à l'époque je faisais des coachings genre 500 euros le mois tu vois pour te dire et les mecs je les montais à 2000 euros par jour donc c'était j'avais pas confiance là-dedans mais ça marchait bien et puis de fil en aiguille après je me dis attends là il y a vraiment un truc qui est cool c'est que je reçois des messages de gens qui me disent attends là ce que tu m'apprends ça change ma vie là je suis toujours en contact avec des gens que j'ai coaché à 500 balles par mois tu vois qui ont fait des millions d'e-commerce c'est juste abusé mais c'est vrai que cette phase-là à l'époque me fait prendre conscience qu'il y a aussi des gens qui sont vraiment bizarres en ligne et que le coaching c'est peut-être pas le truc le plus fou à faire donc j'en ai fait pendant un moment mais j'ai surtout commencé là après à m'exposer un peu plus en ligne parce que le groupe Facebook ça marchait bien et je me suis dit vas-y comment faire pour avoir plus d'exposition moi je continue avec mes e-commerce donc ça je chiffrais je me suis dit l'ascension en ce moment-là je rencontre du coup Anthony que tu as eu sur ta chaîne je rencontre Lucas on part à Dubaï voilà ça tournait bien moi j'étais content je faisais mes mois j'étais à minimum 10 000-15 000 euros minimum quoi qu'il arrive donc ça c'était cool et j'avais mes shops à un cadeil c'est l'expatriation à Dubaï c'est l'expatriation ensuite à Bangkok et Bangkok j'y reste je tombe amoureux de la ville voilà donc c'est vraiment une aventure assez mouvementée quoi et du coup alors t'es parti à Dubaï on va dire pourquoi t'as voulu partir à Dubaï déjà opportunité honnêtement moi j'avais aucune idée que j'allais devoir partir à Dubaï c'est dans mon réseau tu vois dans des gens que je fréquente à l'époque on me dit dans une semaine je pars à Dubaï avec Anthony et Lucas et je me dis what et il me dit je pars dans une semaine avec eux je dis bah je viens avec toi il m'a dit ok il m'ajoute au groupe et moi à ce moment là je suis là je dis bon salut les gars et tout j'arrive quoi et j'étais là on te connait pas mais ok cool parce que justement je me fais introduire donc voilà opportunité je rencontre Anthony après sur Nice etc le courant passe super bien on va voir ensuite Lucas on se retrouve à Dubaï le courant ça passe super bien et du coup bah moi j'étais comme un fou j'avais jamais vu un building de ma vie à part à part quelques fois quand j'avais vu des buildings à Londres mais j'avais jamais vu tu vois des trucs de fou genre quand j'ai vu le Burj Khalifa par exemple j'étais là j'étais en mode d'accord voilà il y a des gens qui ont fait ça et voilà donc Dubaï qui était pas du tout prévu juste saisir une opportunité là pour le coup je pense que c'est l'alignement tu sais des étoiles une fois ça arrive et j'ai saisi l'opportunité on a pas tant kiffé que ça Dubaï Anthony et moi donc on est parti moi je voulais partir au Vietnam on est parti en Thaïlande avec Lucas et puis là moi c'était le kiff la Thaïlande pour moi c'était le kiff donc et pourquoi Dubaï t'as pas kiffé ? alors pourquoi Dubaï j'ai pas kiffé ? déjà moi j'avais 19 ans donc je pouvais pas rentrer en boîte déjà tu vois tu vois je suis nette quoi je pouvais pas rentrer en boîte je pensais qu'à Bangkok tu vois Anthony m'a dit Bangkok à 15 ans 16 ans tu rentres on s'en fout donc je me dis je vais à Bangkok parce que moi en France je pouvais rentrer en boîte et en plus j'aimais ça mais Dubaï on me dit non tu rentres pas j'étais là je suis en mode non mais ça va pas le faire en fait je peux pas rester tu vois dans ma chambre d'hôtel c'est la première fois de ma vie que je bouge à Dubaï donc on reste 3 jours au lieu de 7 on essaye de négocier parce qu'on a pris des suites et tout une suite chacun et tout est-ce qu'on peut récupérer la thune les mecs ils nous font non ça marche pas comme ça on fait bon bah c'est pas grave de toute façon on est pas à ça prêt mais bon on prend le vol tu vois il est 1h du matin parce qu'on se fait refouler on prend le vol dans la foulée 7h on embarque donc grosse aventure et le soir on arrive avec le décalage horaire on arrive il fait nu à Bangkok et là soirée direct donc non c'était c'était une semaine de fête à Bangkok qui était plutôt intéressante mais après on est resté Anthony et moi en Thaïlande moi j'ai fait ma petite vie il a fait sa vie et genre 2 mois après j'ai appelé mon père j'ai dit je rentrerai plus jamais quoi ouais 19 ans en tout cas énorme ça genre tu te fais refouler à Dubaï ah ouais je me fais refouler c'est ça qu'on aime dans la liberté ok je bouge direct je prends l'avion Thaïlande c'est exactement ça tu sais franchement et avec le recul c'est marrant mais sur le moment j'étais j'ai même pas réfléchi tu sais j'étais là j'étais juste en mode on se casse quoi tu vois j'étais en mode ça va pas on se casse et c'est vrai qu'on tu vois c'était assez nouveau pour moi parce que quand tu fais ton argent mec t'es tout seul ou t'es dans ton entourage etc t'en profites pas vraiment une fois que t'as fait voilà t'as montré un peu voilà t'en profites pas vraiment mais là quand tu te dis attends je me fais refouler Dubaï ça m'a saoulé j'ai cette nuit il a déjà booké sur une suite qui m'a coûté quand même un peu d'argent plus que ce que je suis habitué à dépenser mais au bout de 3 jours ça me saoule donc on se casse et on le fait et tu vois on prend le billet à 1h du matin 7h on est en avion et le lendemain du coup il fait nuit parce qu'avec le décarage horaire on arrive à Bangkok tu te dis attends c'est un truc de fou c'est un truc de fou et tout ça grâce à l'ordinateur tu vois c'est juste un truc de fou ouais clairement et donc du coup amoureux t'arrives en Thaïlande amoureux et tout de Bangkok Paye m'en a parlé un petit peu de Bangkok apparemment on a pas vécu la même Thaïlande Paye et moi Paye, Anthony et moi on a pas vécu la même Thaïlande enfin moi ma première arrivée en Thaïlande voilà c'était la fête je rencontre Paye avec Anthony on fait la fête etc je rencontre plein de gens là-bas il y avait Lucas aussi mais c'est vrai qu'après la semaine de fête on s'est dit avec Anthony bon maintenant il faut qu'on trouve un truc parce que lui il connaissait très bien la Thaïlande moi j'y connaissais rien et je lui dis moi je te dis direct j'ai pas envie de commencer à faire le frimeur etc je vais me concentrer sur mon bise et je veux vivre à la Thaï donc je veux pas vivre comme un pauvre mais je veux vivre simplement parce que je suis pas né avec tu vois j'ai pas besoin de choses en fait juste d'être posé d'avoir une chambre bien et puis faire ma vie tranquille donc c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on fait et puis après voilà de fil en aiguille je me plais vraiment bien moi je rencontre je rencontre ma copine je suis toujours avec elle d'ailleurs et puis voilà j'appelle mon père je lui dis je reviens pas quoi donc je me suis trahi parce que je suis revenu je suis revenu juste un mois pour reprendre toutes mes affaires tu vois boucler ce que j'avais à faire au moins c'est repartir mais voilà c'est la décision que j'ai prise deux mois après alors que j'aurais jamais dû venir en Thaïlande j'avais pas du tout prévu ça je savais que je voulais voyager tu vois l'Asie ça m'a toujours plu mais je me suis jamais dit je vais vivre en Thaïlande tu vois et du coup alors ton parent ils ont dit quoi ton père il a dit quoi quand tu lui as dit ça réfléchis bien c'est ce qu'il m'a dit quoi il m'a dit je pense que tu t'emballes un peu réfléchis bien quoi et du coup on en a pas parlé mais alors tes parents quand ils ont vu que t'avais eu du succès t'as vu ton business etc. grâce au dropshipping du coup ils ont dit quoi parce qu'au début ils disaient que c'était un peu bancal bah oui parce que déjà la première chose qu'ils m'ont dit quand je me suis lancé c'est si c'était si simple tout le monde le ferait et du coup moi cette phrase là je pense que beaucoup de gens l'ont entendu et voilà c'est des choses cette phrase là elle est marrante parce qu'au final elle est fausse totalement fausse parce que par exemple faire ton lit c'est simple mais pas tout le monde le fait tu vois donc en soi non mais c'est vrai que quand j'ai commencé à faire de l'argent le truc c'est que je suis parti assez vite tu vois parce que je faisais mes business j'avais mon indépendance assez jeune quand même dans le fait de faire mon argent mais j'ai jamais été tu vois j'ai jamais été dans l'idée d'impressionner ma famille en fait tant que ça tu vois c'était pas mon truc j'aurais jamais eu l'idée tu vois d'acheter une bagnole de la faire venir à la maison pas du tout moi j'étais focus dans mes trucs j'avais aménagé mon espace je pouvais sortir et tout de chez moi je m'étais fait mon accès etc j'avais pas envie d'être dépendant de mes parents etc je me suis dit je fais mon truc je l'assume jusqu'au bout c'est à dire que si je me plante je vais me planter tout seul et on pourra pas dire oui au final on lui a tout donné il a fait n'importe quoi je veux pas ça je veux pas du tout ça et puis j'étais pas non plus dans une situation à l'époque tu vois d'avoir l'opportunité de tout avoir des parents de la famille etc donc je me suis dit maintenant je dois me sortir les doigts je dois bosser je savais pas comment j'allais faire les choses j'ai fait les choses et forcément mes parents je pense que je peux pas parler à leur place tu vois aujourd'hui le rapport que j'ai avec mes parents il est bien différent tu vois ils viennent de s'expatrier en Thaïlande me rejoindre là il y a en mai tu vois ce que je veux dire donc c'est bien différent mais ça a été un chemin quoi mais aujourd'hui voilà aujourd'hui je pense que quand tu vois je leur recommande des choses ils m'écoutent au niveau du business au niveau du marketing au niveau de même certains trucs sur des placements tu vois la vision par rapport aux affaires et ce que tu peux ce que tu peux faire de ta vie tu vois jamais de la vie il y a deux ans mes parents ils se seraient dit on se casse on plaque tout on vend tout et on vit en Thaïlande avec les enfants et tout parce que moi je suis venu je suis parti en ambassadeur je pense que dans leur tête aussi il y a eu beaucoup beaucoup de changements le fait que je réussisse entre guillemets parce que j'aime pas dire j'ai réussi je sens pas le fait d'avoir réussi tu vois je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire mais le fait que je casse tout ce qu'on aurait pu penser et que je sois là aujourd'hui que eux soient témoins de ça depuis le début et qu'ils m'ont vu tu vois dans des phases où jamais t'aurais mis une pièce sur moi je pense que ça leur a ça leur a changé aussi leur vision du monde et ils se sont dit ben voilà on a toujours voulu s'expatrier on l'a pas fait pour la famille on l'a pas fait parce qu'après les enfants et tout on reste en France et puis ils se sont dit écoute go le faire quoi tu vois ils ont 50 ans ils se sont dit c'est maintenant ou jamais pour le moment c'est plutôt cool pour moi c'est le plus gros succès de ce que j'ai pu faire depuis que j'ai commencé c'est l'expatriation de mes parents c'est pour leur bonheur et pour mes soeurs aussi tu vois le système scolaire ici il est juste excellent donc voilà c'est le plus gros impact que j'ai pu avoir je pense depuis que j'ai commencé à faire du business à faire mon argent à faire entreprendre des choses qu'elles soient gagnantes ou perdantes je pense que c'est ça l'expatriation de mes parents c'est énorme et du coup ils étaient déjà venus en vacances te voir jamais jamais ils sont venus juste te suivre boum tu leur as dit que ça déchirait ils ont dit on arrive en fait regarde moi quand ils sont venus ça faisait deux ans que j'étais en Thailand déjà quasiment je suis arrivé en mars 2019 et ils sont arrivés ça faisait ça ils sont arrivés en mai 2021 et ils ont pris la décision de partir en mai 2020 après ils ont dû vendre la maison etc c'était tout un bordel ils ont eu plein de galères c'est peut-être de famille tu vois les galères pour après avoir du succès j'en sais rien mais c'est clair ils ont s'était pas vu depuis genre peut-être un an et demi tu vois au moins un an et demi et là je suis allé les chercher il y a peut-être trois mois tu vois à l'aéroport je suis allé les chercher comme ça en voiture j'ai même pas reconnu ma famille en fait tu vois j'ai pas reconnu mon père parce que le whatsapp tu vois c'est l'écran et mon père il avait maigri mes soeurs elles ont poussé etc et moi je suis là je me dis waouh un truc de fou ils sont jamais venus là ils ont pris le pari je prends mes parents dans la voiture je dis bon voilà ça c'est Chiang Mai et il était en mode ok ouais c'est plus vert que Bangkok tu vois ils découvraient la Thaïlande je les ai pris dans la voiture j'ai dit on va chez moi tu vois donc non gros achievement là-dessus waouh énorme mais t'es par moi aussi ils ont un mindset de ouf parce que genre direct en un an ils ont dit mon fils il est parti en Thaïlande ça a l'air d'être trop bien vas-y on arrive bah en fait ils disaient ça ils se sont chauffés en plus mon père ses potes lui disaient tu vois il y a quelques potes qui étaient partis en Thaïlande ils étaient tous en train de lui dire tu vas kiffer et tout moi je rêverais de revenir etc tu vois tous ses potes disaient ça donc ça l'a chauffé ma mère jusqu'au jour du départ elle travaillait encore donc la veille du départ tu vois elle était dans le taf elle travaillait en physique à Kain Sommère pour ceux qui connaissent et donc elle était pas du tout dans le délire je vais partir elle était dans le délire je dois régler tout ce qu'on a réglé et puis après on part donc le lendemain elle arrête son activité le lendemain elle prend l'avion tu vois mais mon père lui était déjà dans le processus en mode je regarde mes documentaires mes potes ils sont en train de me chauffer donc ouais je pense que toute la famille elle a vécu un peu différemment et puis et puis ouais non ça a été un ils se sont franchement ils se sont chauffés tu vois et ils se sont vraiment chauffés mais du coup qu'est-ce qui fait que tu es en train de repenser quand t'as quand t'as tout perdu quand t'avais mis l'argent pour les influx et que t'as dû refaire du capital en travaillant et tout et puis même en appelant les restaurants mais qu'est-ce qui t'a donné cette 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 fin de pouvoir de vouloir réussir de ne pas abandonner en fait parce qu'il y en a plein qui abandonnent à ce moment là alors là je pense que je pense que on a tous ça c'est vraiment perso et profond je pense que ça dépend de chacun on n'a pas tous les mêmes moteurs et là ce qui ce qui fait qu'aujourd'hui mais même aujourd'hui en fait je lâcherai jamais c'est pas de la motivation je pense que les gens qui abandonnent sont des gens qui marchent à la motivation et qui sont en manque de détermination la détermination c'est ce qui me pousse même quand j'ai pas envie tu vois c'est-à-dire que même des fois il va y avoir des phases où je vais pas taffer comme un malade parce qu'il y a des choses qui vont bien ou il y a des choses qui vont pas etc mais quand je lâcherai jamais je reviendrai toujours ce qui fait que je ne peux pas conceptualiser tu vois aujourd'hui dans ma vie je ne peux pas conceptualiser le fait d'abandonner c'est impossible ça fait pas partie de mon vocabulaire c'est impossible échouer ça fait pas partie de mon vocabulaire tu vois et ça je pense que tu le dois à ton expérience de vie tu le dois à ton enfance tu le dois à plein de choses et le truc tu vois quand t'arrives à un stade de ta vie après je suis jeune je peux pas parler comme un daron mais de ce que j'ai vécu où je me suis dit je peux pas aller plus loin tu vois ce que je veux dire là tu es à un stade où tu vois quand tu touches le fond que tu grattes et que t'es au fond du fond qu'est-ce qui va se passer de pire donc ta vie quand c'est de la merde à tous les niveaux et que t'es en train de patauger dedans et que tu peux pas aller plus profond soit tu restes là et tu te complains et tu dis oui c'est la faute d'un tel etc et tu vis ta vie pourrie comme ça soit tu prends un grand élan tu mets ton éco de côté tu te mets deux gifles et tu te dis plus jamais de ma vie je reconnaîtrai ça je retomberai là-dedans tu vois donc après ça je pense que c'est très personnel donc il y a des gens peut-être qui vont se reconnaître et qui vont reconnaître des situations à eux dans ce que je viens de te dire peut-être des gens ça va pas du tout leur parler et on peut tous l'interpréter un peu comme on veut je pense qu'on a tous tu vois notre vécu et les gens qui abandonnent je pense qu'ils ont peut-être pas touché le fond en fait une fois dans leur vie assez au fond pour se dire là tu sais ils sont confrontés c'est binaire tu vois c'est binaire c'est soit tu te bats tu vois c'est-à-dire que t'es prêt à faire n'importe quoi pour y arriver et sortir de là soit tu te laisses aller et moi j'ai un ami tu vois que j'ai depuis 15 ans avec qui je ne suis plus en contact qui lui a pris cette décision-là tu vois et c'est je peux pas l'aider ce mec tu vois j'ai expatrié ma famille je l'ai proposé plusieurs fois de l'expatri je peux pas l'aider ce mec donc je pense qu'au bout d'un moment quand t'arrives à ce stade-là de ta vie t'as deux options c'est une décision que tu dois prendre c'est une décision que tu dois prendre citation je crois qui dit bien ça c'est la paix fait des hommes forts la paix fait des hommes faibles pardon les hommes faibles font des temps durs les temps durs font des hommes forts et ainsi de suite et les hommes forts font la paix et la paix fait des hommes faibles tu vois ce que je veux dire et donc en fait t'arrives sur cette boucle-là et je pense que c'est une révélation c'est toi face à toi toi face à ce que tu fais toi face à à la perception que t'as de toi et et demain si tu meurs qu'est-ce que tu regardes quoi ? qu'est-ce que t'as fait de ta vie quoi ? donc c'est ce qui me pousse et c'est ce qui me poussera toujours donc c'est une réponse un peu longue mais j'ai essayé de répondre mieux ouais donc tu penses toi ton ami par exemple là aujourd'hui si jamais il n'est pas déter c'est qu'il n'a pas encore touché vraiment le fond ou non je pense que le fond il y est tu vois je pense que lui il y est mais parce que tu vois il a commencé il était avec moi à mes démarrages tu vois je l'ai sorti en fait de là et je voulais je voulais à tout prix à tout prix qu'on y arrive ensemble parce que amis d'enfance on a eu des situations très similaires etc tu vois et on a commencé à faire du chiffre je pense que ça lui a fait peur lui il s'est fait écraser par son entourage moi les pressions de l'entourage ça ne m'a pas déstabilisé lui ça l'a déstabilisé et il est retombé dans sa zone de confort donc tu vois dans le fond et le fait d'être là après je pense tu vois le fait de me voir moi ensuite continuer, continuer, continuer tu sais ça m'a fait bizarre quand je l'ai revu même tu vois un an après moi mes premiers succès et tout je dis mais tu vois on a plus rien à dire en fait parce que tes discussions ta vision et tout c'est tellement l'opposé que ça me fait limite bizarre et j'ai l'impression de ne pas parler avec toi tu vois lui il a touché le fond et je pense je sais pas si c'est volontaire il décidait d'y rester tu vois et ça me fait mal de te dire ça tu vois parce que encore aujourd'hui je sais très bien ça on a tous un peu nos failles je sais très bien que si le mec il me recontacte et qu'il est d'Ether je lui paie son billet il est là demain tu vois je le loge demain et je l'aide à s'en sortir donc je pense que ouais il y a des gens tant qu'ils sont pas confrontés même s'ils sont au fond tant qu'ils sont pas confrontés à une décision capitale et qu'ils prennent pas la bonne décision ils s'en sortiront jamais ouais puis après peut-être dans son cas aussi c'est peut-être il veut pas décevoir ou il veut être dans le moule il veut pas déranger sa famille son entourage c'est ça c'était difficile je pense qu'on je pense que la voie tu vois d'entreprendre la voie de faire des parce que entreprendre et faire du business c'est pas pareil mais la voie de tu vois de de l'incertitude que t'amène l'entrepreneuriat c'est pas fait pour tout le monde et c'est une tendance que de dire aujourd'hui ouais si t'es pas entrepreneur t'as raté ta vie ça c'est du bullshit en général c'est des gens qui te vendent des formations pour devenir entrepreneur qui te vendent ça d'ailleurs c'est du bullshit moi je connais des mecs c'est des closers tu vois c'est des salariés ils font des 100 cas par mois voilà je pense que l'entrepreneuriat si t'as pas ce qu'il faut pour être là quand ça va pas et enchaîner et accumuler le fait que ça va pas que ça va pas et que t'as des galères et que tu dois toujours être en train de résoudre ces galères et garder cette vision tu vois si c'est pas fait pour toi c'est difficile t'as le meilleur temps de peut-être trouver un truc qui te va donc je pense que tu peux pas forcer quelqu'un tu vois qui est pas fait pour ça à être fait pour ça par contre il y a un truc que moi je déteste c'est les gens qui se complènent dans la médiocrité et qui vont amener leur entourage dans leur médiocrité pour pas se sentir tu vois médiocre pour que se disent bah en fait tout le monde est médiocre donc en fait tout le monde est normal moi je suis normal non t'es médiocre et t'es médiocre pour pas tes décisions tu vois ça c'est le seul chose que j'accepte pas et que ça je me bagarre contre ça tu vois d'où le fait que j'ai coupé les ponts aujourd'hui ok et ok donc du coup là maintenant ta famille elle est là alors quels sont les projets du coup dans lesquels tu t'es lancé t'as fait du coaching après le coaching qu'est-ce que tu as fait alors alors le coaching j'en ai fait j'en ai fait un moment j'en ai fait trop longtemps j'ai fait faire trop d'argent à des gens sans être assez payé mais c'est pas grave en vrai ça a été très formateur parce que quand t'enseignes quelque chose et c'est pas juste t'enseignes et puis après démars-toi c'est qu'en fait quand je te dis coaching aujourd'hui je sais même plus comment est le marché au niveau du coaching j'en fais plus depuis un bon paquet de temps mais à l'époque moi c'était en mode on s'appelle tous les jours ton shop limite je le fais tu vois et en gros j'étais là tu vas me payer un billet mais moi je vais te faire faire du cash mon gars tu vois par contre tu vas devoir bosser tu vas devoir appliquer ce que je te dis mais tous les jours on est au téléphone on va analyser tes stats etc donc en fait le gars que j'accompagnais j'étais dans l'activité à fond les strats c'est les miennes tout ce qu'on a fait c'était à moi je prends pas tout le je déteste faire le gars en mode oui c'est moi etc parce que le mec bossait aussi mais ça le temps que j'ai mis etc je me suis rendu compte que bon évidemment il y a une opportunité je veux pas le temps illimité je gagne pas assez par rapport à ce que j'amène comme résultat quand à l'époque parce que j'avais monté mes prix attention tu vois j'étais monté après à plusieurs milliers d'euros etc mais quand t'as un mec qui te paye même 12 000 euros et qui fait 600 000 euros par mois bon tu vois c'est pas tout le monde comme ça mais tu vois c'est pas worse en fait donc ça ça a été je pense le grand déclic que j'ai eu je me suis dit là ça c'est plus possible ça marche mais c'est pas ce qu'est là moi à mes e-com en plus au plus je vais prendre de coaching au moins je peux avoir de temps pour mes e-com donc là j'ai pris la décision de faire pivot donc revenir aux sources e-com etc à côté moi je faisais du youtube à ce moment-là bon je prends mes coachings j'en fais une formation je me faisais demander ouais forme-moi etc je disais j'avais pas de formation donc je renvoyais vers les gens j'avais pas de lien d'affiliation à ce moment-là je fais ma première formation vraie formation entre guillemets et bon je continue comme ça moi j'ai mis e-com etc mais je me rends compte d'une chose c'est que dans la vision que j'ai depuis le départ impacter des gens et faire les choses comme je l'ai fait avec ce que je fais ce que je faisais à l'époque c'était limiter le marché de la formation aujourd'hui je pense que tu le sais il y a beaucoup beaucoup de formations sur le marché il y a beaucoup de gens qui sont légitimes ou pas à te former moi je connais je pense dans les gens qui sont dans la formation aujourd'hui tous ont pris une formation quasiment et ils ont eu un mauvais retour et aujourd'hui ils font leur vie ils font leurs chiffres mais c'est quand même un milieu qui est spécifique c'est un milieu où tu ne peux pas avoir tu vois moi je ne suis pas une superstar je ne peux pas changer les gens comme ça donc c'est bien avec du contenu gratuit sur YouTube c'est bien etc mais il y a une vraie problématique qui se pose si j'ai envie de continuer là-dedans donc de continuer de m'exposer de continuer de faire des choses comment est-ce que je veux faire pour impacter les gens pour avoir un vrai sens tu vois pour que le matin quand je me lève je me dis vas-y je suis déterne parce que faire tourner une boutique de dropshipping je veux dire tu vois ça fait longtemps que je ne réponds plus à mes mails ça fait longtemps que je ne recherche plus mes produits moi j'ai mes strats etc voilà au bout d'un moment qu'est-ce que tu fais de ta vie quoi tu veux dire tu as délégué c'est ça ? non j'ai j'ai des employés aujourd'hui genre délégué dans le sens où tu vois tu as des freelances qui bossent pour toi ça c'est vraiment très spécifique dans certaines tâches mais en full time j'ai des salaires j'ai des gars à payer etc qui font qui exécutent ce que moi j'ai mis en place tu vois avec le temps donc je me retrouve face à deux choses soit je scale comme un port le dropshipping je peux faire je peux parfaitement le faire mais est-ce que ça va vraiment me plaire et est-ce que ça correspond avec ce que je veux faire plus tard soit je reste dans le petit niveau que j'ai aujourd'hui et je fais de l'accompagnement je fais des formations mais en vrai de vrai je ne suis pas satisfait au niveau de l'impact que j'ai parce que j'ai l'impression d'être en dessous de ce que je peux vraiment faire et ce n'est pas ce qui m'intéresse soit je trouve une solution et à ce moment-là la solution que je trouve c'est de me dire comment est-ce que je peux impacter toutes les personnes qui ont une boutique aujourd'hui qui font de l'e-commerce comment est-ce que je peux les aider à faire plus de chiffres à gagner plus de cash est-ce que c'est au travers d'une formation ce n'est pas possible je ne peux pas vendre une formation à tout le monde et pas tout le monde a l'envie d'acheter une formation etc enfin bref ce n'est pas possible impossible deuxièmement le coaching ce n'est pas possible non plus et puis honnêtement je n'ai pas besoin de ça pour vivre je n'ai pas envie de me faire vampiriser mon temps par 40 gars à la journée c'est impossible troisièmement c'est faire une ressource c'est faire un produit qui peut aider toutes les personnes qui ont une boutique à faire plus de chiffres et à ce qu'elle est qu'ils soient débutants qu'ils soient avancés qu'ils soient experts qu'ils aient comme moi des équipes qui bossent le but c'est d'avoir un produit qui peut convenir à ces personnes-là qui sont dans ce milieu de l'e-commerce et qui leur permet de faire plus de cash et là ça a été vraiment la réflexion que j'ai eue pendant plusieurs mois avant de prendre la décision de faire ce que j'ai fait et ce que je fais aujourd'hui du coup ok et du coup alors qu'est-ce que t'as lancé alors ? attends je fais un peu de suspense parce que j'ai envie de boire un coup un coup alors en même temps tu sais c'était l'intrigue j'attendais la question je me dis vas-y je vais boire un coup donc aujourd'hui en fait ça fait plusieurs mois qu'on est dedans j'ai réussi et je n'ai pas fini à mettre au point et je pèse mes mots le meilleur thème sur le marché Shopify donc pour le moment en francophonie et l'objectif c'est d'exploser le world wide mais je pense au niveau des technologies qu'on a développées on est déjà très 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 bien au niveau du marché international en fait et la réflexion par rapport à ça ça a été de me dire qu'est-ce qui se passe quelle est la demande trouver des produits gagnants ça c'est ce que tout le monde veut c'est là où ça bloque avoir des boutiques qui convertissent et quand ces boutiques convertissent être rentable et je me suis dit ok dans le produit gagnant il y a déjà plein de ressources il y a des trucs qui sont super bien je n'ai pas à faire mieux je peux partager mon savoir en formation mais je ne peux pas avoir un outil aujourd'hui qui révolutionne le truc par contre deuxièmement au niveau de l'aspect de conversion sur les boutiques et de la rentabilité j'ai mon coup à jouer parce qu'avec mon expérience mon recul tout ce que j'ai fait sur les shops les centaines et centaines de coaching que j'ai fait les centaines de boutiques que j'ai monté les erreurs etc je sais ce qui marche au final je sais ce qui marche quand tu as une équipe pour ceux qui ont une équipe qui regardent cette vidéo ils le savent si tu n'as pas de processus tu n'as pas de business si tu n'as pas ton employé tu lui dis tu fais ça étape 1 étape 2 tu fais ça étape 3 tu fais ça tu n'as pas de business donc moi je veux que ce que je développe peu importe le niveau tu te mets dessus ça fonctionne donc moi pour mes équipes il faut que ça fonctionne pour mes élèves il faut que ça fonctionne et pour les gens à qui on va le proposer il faut que ça fonctionne et c'est là où je me dis écoute je fais mes discussions avec moi-même il faut faire un truc qui permet un de se plug à toutes les boutiques donc ça marche avec n'importe quelle boutique n'importe quelle niche peu importe le modèle que ce soit monoproduit multiproduit généraliste il faut que ça apporte plus de ventes il faut que ça coûte moins cher au final ou du moins que l'argent que ça rapporte ce soit tellement ridicule par rapport au prix proposé sur le marché que c'est même pas réfléchir il faut foncer et 3 que tout soit intégré en un seul endroit et c'est là où du coup après des mois de réflexion je décide de me concentrer donc là de concentrer mon attention ça fait plus de 8 mois que je suis dessus uniquement sur le super thème donc ça c'est ce que je développe tu l'as compris c'est ce sur quoi j'ai mon attention qui est à fond depuis des mois et des mois et le concept qui est vraiment ouf c'est qu'on disrupte le marché plus d'applications plus besoin de payer de thèmes qui sont aujourd'hui au final que des apparences qui nécessitent quand même des applications et ce qu'on a sur le marché au final c'est des thèmes qui sont assez longs à paramétrer dès que tu fais une boutique il faut que tu recommences etc quand tu as des applications et que ça change tu dois toujours tout réapprendre et tes applications elles ralentissent ton shop ça fait des frais et des frais nous on a plusieurs shops on se tape des centaines d'euros par mois d'application quand on n'avait pas encore tout ce qu'on a mis en place et là je me suis dit il faut foncer donc le super thème le concept il est simple on a réuni en un seul endroit le thème le super thème toutes les apps dont tu as besoin aujourd'hui si tu as une boutique pour faire du cash pour monter ton shop en 20 minutes pour booster ton panier moyen pour augmenter tes conversions pour que ton client quand il arrive sur la boutique tu vois il se dise ok ça déchire je ne suis pas sur un site pourri de dropshipping ça me fait confiance et en plus parce que ça on a l'habitude on met en avant des systèmes d'upsell des systèmes de confiance des systèmes d'urgence on va dire mais sans être trop agressif qui font que on a un taux de conversion entre 5 et 10% peu importe sur la boutique tu vois donc nos users aujourd'hui nos membres ils tapent des 5% de conversion mais c'est normal sur des journées de test normal tu pourras le montrer après au niveau des upsell ton panier moyen au lieu de que ton concurrent lui fasse sa vente il prenne 50 balles et encore dans le milieu du dropshipping c'est plus entre 20 et 30 euros mais bon disons c'est un gourmand il prend 50 balles toi avec ce que tu vas mettre avec le thème tu vas prendre 70 tu vois ce que je veux dire ? donc lui tu vas pouvoir le manger et ça ce qu'on a développé au final je me rends compte aujourd'hui ça me dépasse parce que tu peux être derrière ton écran prendre le thème avoir des résultats ça fonctionne de mon côté c'est ma réflexion c'est mon équipe de dev qui développe ça et puis après on fait en sorte d'avoir le meilleur produit sur le marché je pense que j'ai trouvé la voie aujourd'hui pour avoir l'impact que je cherchais à avoir pour transmettre la vision que je cherchais à transmettre et pour aider un maximum de personnes donc voilà aujourd'hui mon focus numéro 1 qu'est-ce que je développe depuis plusieurs mois est-ce qui cartonne aujourd'hui pour nous et pour nos utilisateurs c'est le super thème ah donc du coup là s'il y a des gens qui ont une boutique ou même des gens qui veulent se lancer dans le drop avec ton thème en fait ils peuvent pulvériser la concurrence juste en prenant ton thème c'est ça d'ailleurs sur la page de présentation sur la page de présentation du thème pour la montrer après il y a une phrase qui m'a fait bien rire en FAQ on fait un petit clin d'oeil justement à la concurrence je vais te la retrouver là rapidement parce qu'au niveau du super thème le concept est assez unique est-ce que tu peux dire par exemple en termes de conversion on peut dire que par rapport à un thème n'importe quel thème c'est quoi le thème que tout le monde utilise les thèmes les plus connus genre est-ce que tu peux dire je sais pas que tu conversion fois 3 fois 2 alors premièrement je ne suis pas là pour parler des thèmes etc il y a un marché ils ont leur vision ils ont leur façon de faire nous on a la nôtre moi l'objectif c'est que les membres quand ils passent sur le super thème instantanément ils gagnent du temps ils gagnent de l'énergie ils économisent du cash sur des frais d'application tout est centralisé et ils boostent leur taux de conversion donc là regarde moi j'ai reçu un message juste avant l'interview d'un de mes utilisateurs donc première journée de test avec le thème le gars il découvre le thème bon il me dit la journée n'est même pas finie tu pourras si tu peux montrer le screen à l'écran voilà 5.63% de conversion je sais pas si tu peux enfin je vais le faire un petit peu tu vois à l'arrache mais bon voilà ça c'est son screen 5.3% de conversion donc le mec il prend en main le thème il a jamais découvert etc 5.3% de conversion première journée de test j'ai des membres aujourd'hui qui font du 10% de conversion est-ce que c'est les normes du marché du thème non est-ce que c'est les normes sur des boutiques Shopify non maintenant voilà c'est ce qu'on fait on est là pour faire cartonner les boutiques ok ça marche bah vas-y est-ce que tu peux tu peux faire un partage d'écran et nous montrer un petit peu ça sera encore plus plus je veux dire plus ouais bien sûr j'ai retrouvé la phrase que je voulais trouver elle m'a fait rigoler on l'a mise dans la page de présentation quelle différence avec les autres thèmes j'aurais dû te répondre directement ça super thème transforme vos boutiques en usine à cash quel autre thème le fait bah voilà bah vas-y montre nous un petit peu pour que les gens puissent voir un petit peu parce que même moi je m'avais montré en off et j'avoue c'est lourd tu peux nous montrer yes alors je vais te montrer ça sur une boutique de démo on va passer sur le sur le Shopify alors là on se retrouve sur une boutique de démonstration super thème je vous mets la page produit c'est là où la magie opère c'est là où vos clients vont venir acheter chez vous et tout ce que vous voyez à l'écran là c'est le super thème il n'y a aucune application ajoutée à cette boutique tout ce que vous voyez c'est fait depuis là l'espace Shopify pour customiser votre thème donc ça c'est déjà un truc assez fou comment est-ce que je présente le super thème en général je le présente très rapidement donc si vous êtes déjà familier avec Shopify ça va vous convenir si vous n'êtes pas familier que vous êtes débutant que vous souhaitez vous lancer le top c'est que c'est tellement clair que vous n'allez pas avoir besoin de vous casser la tête pour comprendre premièrement on a l'expérience utilisateur en tête le trafic qui vient sur mobile la plupart du temps vient sur mobile sur mobile on met quoi en avant le titre du produit directement et les avis c'est ce qui va faire la confiance et c'est ce qui va donner le côté sexy à votre produit ensuite le prix offre barrée et surtout bénéfice du produit ça on le retrouve sur des marques donc des marques très connues qui développent ça avec des développeurs que ça coûte assez cher quand même rien que pour installer ça ça va coûter plusieurs centaines d'euros d'accord et nous on l'a intégré ici vous suffit de cliquer sur page produit et vous pouvez tout modifier donc icône et bénéfice et là on peut changer par exemple l'icône elle vous plaît pas vous avez envie de faire quelque chose de plus customisé cliquez ici en un clic on a accès à plus de 5000 icônes google donc des icônes qui sont qualitatives prenons celle-ci je décide de l'ajouter sur mon thème je copie la référence et je viens la placer là à la place de celle que j'ai bam et toute la personnalisation du thème se fait comme ça c'est à dire qu'en fait en quelques clics vous pouvez tout paramétrer même en étant parfaitement débutant la couleur ici vous la changez vous l'adaptez à votre branding comme vous le souhaitez peu importe vous pouvez changer la taille de l'icône vous avez envie d'écrire autre chose vous écrivez autre chose ça c'est vraiment comme vous le sentez et en fonction de vos produits en fonction de votre situation aussi de ce que vous voulez transmettre déjà là première expérience utilisateur il arrive ça c'est ce qu'on voit sur iPhone il a compris pourquoi acheter votre produit il a les bénéfices clairs ok ensuite on a une offre de bundle qu'on peut désactiver ou pas donc elle est juste là à gauche je peux la désactiver et on repasse sur un système classique disons que j'ai envie de mettre mon offre de bundle donc je l'active on peut tout mettre ici depuis le thème donc je choisis mon produit principal là j'ai choisi l'épilateur Sonic on pourrait changer on pourrait prendre autre chose et si vous avez des boutiques des boutiques multiproduits que vous avez 10 produits vous pouvez mettre 10 bundles différents pour chacune de vos pages produits donc c'est vraiment poussé c'est quoi bundle pour les gens qui coquillent et sauf pas ? alors c'est une bonne question bundle c'est ce qu'on voit ici avec nos offres bundle en anglais c'est un pack donc en fait on va proposer des offres où par exemple tu vas acheter un produit comme là à 39,99 donc là c'est celui-là et puis l'ateur Laser Sonic et puis tu vas avoir ta clientèle je vais rafraîchir et je vais te montrer ça tu vas avoir de la clientèle qui veut deux produits ou qui pourrait être tentée par deux produits ou trois produits et ça c'est le bundle donc il est là par exemple il voit la meilleure vente donc 1 plus 1 à moins 50% c'est-à-dire que tu fais des économies pour 60 balles t'en as deux alors ça te coûterait normalement déjà 100 réduction 120 balles et si t'achètes deux à l'unité ça te fait 80 euros donc tu gagnes de l'argent il clique ici paf il a l'option et il peut choisir la couleur qu'il veut donc par exemple il veut le combo la couleur 1 c'est le noir la couleur 2 c'est un blanc donc il aura hop ces deux couleurs dans son pack et il recevra directement chez lui sa réduction avec les produits qu'il a choisis tout ça tu peux le modifier ici donc upsell product tu choisis ton produit sur ta boutique donc moi j'ai fait le 1 plus 1 à moins 50% quand tu l'as sélectionné il apparaît là tu mets ton message d'offre tu peux marquer vraiment ce que tu veux dans le cadre et t'as vraiment ce que tu veux en fait donc c'est ça qui est intéressant là tu peux rajouter un autre produit si t'as envie d'avoir plus de packs mais bon là on va se limiter et déjà rien que ces fonctionnalités là si tu prends des applications tierces tu vas en avoir pour un paquet d'argent tous les mois c'est intégré dans le thème et c'est fait en littéralement 2 minutes voilà donc là je t'ai montré déjà rien que la petite chose ici tu vois il y a un upsell comme je te l'ai dit on est là pour booster la conversion on est là pour booster le panier moyen pour booster les profits de nos utilisateurs tu vas sur paramètres du thème tu vas sur upsell tu l'actives le désactives en un clic tu changes ta couleur de fond tu paramètres le style de ta bordure là j'ai mis pointillé tu peux mettre une ligne droite tu peux changer l'épaisseur enfin bref tu peux tout customiser les couleurs et tu peux changer ton produit pareil c'est le même concept en fait à chaque fois et là qu'est-ce que ça te permet de faire ça te permet d'avoir en un clic un produit supplémentaire qui s'ajoute à ton panier d'accord donc là par exemple je suis sur la page de l'épilateur je vais cliquer ici et je vais ajouter ça en tant que client paf c'était marqué ajouter au panier et on n'est pas redirigé vers le panier ça a été sauvegardé dans le panier c'est à dire que quand le client il va passer à la caisse il aura ça dans son panier tu vois donc ça c'est une autre fonctionnalité il y en a plein en fait on a plus de 10 apps intégrées comme ça et tu vois que c'est pas des apps du style apparence on n'est pas là pour faire du chichi on est là pour vraiment booster le conversion et booster le panier moyen voilà tu descends un peu plus bon t'as le sticky à tout cartes ici donc là tu peux le paramétrer c'est directement intégré je vais te montrer sur PC voilà on l'a fait de cette façon ici tu as les avantages clés donc ça c'est très important si tu veux faire du branding si tu veux mettre en avant comment ton produit fonctionne c'est là produit tu peux les désactiver si t'as pas envie de les mettre voilà ça c'est l'intérêt aussi tu peux tout activer ou désactiver tout paramétrer pareil on a vu là avec les icônes tout à l'heure en haut tu vois tu peux faire la même chose ici tu peux changer la couleur par exemple du bouclier et tout se fait en quelques clics donc même le débutant c'est parfaitement paramétré sa boutique il n'y a pas 36 menus il n'y a pas 36 options c'est très très simple on va très à l'essentiel et par contre tu te concentres sur ce qui fonctionne donc voilà dernière chose que je vais te montrer sur la page produit t'as les trusts aux icônes mais surtout les avis donc tous ces avis là c'est fait depuis le thème tu peux les activer les désactiver alors là je les désactive je les réactive je vais te montrer sur mobile comment est-ce que ça rend pour ton client tu vois ça rend super propre ça fait très professionnel et ça ça te coûte rien du tout en plus que le thème tout ce que t'as vu là ça coûte rien du tout en plus que le thème tu as juste à paramétrer tes avis là tu choisis ton produit dans notre cas c'est l'épilateur si tu as d'autres produits tu ajoutes un autre produit d'accord nous on va se concentrer sur l'épilateur t'as envie de faire un nouveau review déjà tu mets le nombre que tu veux ici d'accord tu mets vraiment le nombre que tu veux mais bon hop on va faire nos reviews ensemble hop je descends je vais t'en ajouter un en direct ils sont tous ici voilà disons celui-là on va aller en bas je vais ajouter une image tu peux importer parfaitement une image je vais prendre allez cette image là au hasard donc je la sélectionne le titre je vais l'appeler Johanna donc ça c'est le titre de votre client on va mettre 3 étoiles parce que j'en sais rien Johanna elle est pas très satisfaite et on peut dire le produit est top mais la livraison est lente voilà par exemple et on a fait la vie en 30 secondes donc Johanna est là et la photo qui apparaît en 30 secondes avec les 3 étoiles donc voilà vraiment c'est le concept du thème tout est à portée de main et il y a encore plein de trucs à montrer par exemple on va ajouter l'upsell ici là on va ajouter ça au panier je vais te mettre en plein écran que ce soit plus simple on va ajouter ça au panier paf et là du coup on a notre crème hydratante de tout à l'heure on a l'article noir et blanc donc là j'ai mis 2 parce que tout à l'heure avant de faire l'interview on en avait déjà une au panier mais t'as l'upsell qui a été ajouté t'as le bundle qui est là et là en plus on propose donc cette option qui est encore un upsell qu'on peut paramétrer de la même façon que ce que je vous ai montré dans le thème là vous ajoutez un produit là j'ai choisi des lumières pulsées en recharge hop en un clic on a rajouté littéralement en deux clics 9 euros plus 20 euros 30 euros à la commande comme ça petit timer d'urgence qu'on peut changer activer ou désactiver là le petit le petit rappel pour les avis livraison gratuite paiement sécurisé et puis ton client il part au check-out avec un beau panier moyen là où ton concurrent il mange des cailloux en fait donc ça c'est le concept du super thème et là je pense que ça prend tout son sens de dire quel autre thème transforme ta boutique en usine à cash c'est vraiment super optimisé j'avoue là c'est normal que les gars font au moins 5% à 10% de conversion c'est je veux dire là putain c'est vraiment optimisé ça se voit que ça a été créé par un gars qui fait de l'e-commerce tu vois depuis un moment et du coup alors combien les gens alors imaginons le nombre d'applications qu'il faudrait avoir pour pouvoir le faire et en plus il faudrait y penser parce que moi j'ai jamais eu ça combien la personne elle économise quand elle prend ton thème au lieu de prendre les autres thèmes avec toutes les autres applications en fait combien elle économise en fait ça c'est une bonne question parce qu'en plus de gagner du cash tu t'économises si on part sur les prix fourchette moyen du marché français au niveau des thèmes ça va coûter entre 150 et 250 euros il y a des thèmes bien plus chers déjà ça c'est le prix pour une boutique juste pour avoir l'apparence d'accord ensuite à ça il faut rajouter des applications donc si la personne choisit d'avoir un thème payant sur les fourchettes du marché français c'est 150 à 250 balles cash puis ensuite rajouter des frais mensuels d'applications Shopify si elle décide de ne pas prendre et c'est tout à fait possible un thème payant et utiliser un thème gratuit Shopify ça lui coûtera pas d'upfront ça lui coûtera pas 150 à 250 euros par contre ça va quand même lui coûter pour avoir sur sa boutique un frais entre 30 et 60 euros tous les mois d'application si vous avez une boutique qui fonctionne vous allez très vite le voir les applications elles fonctionnent par forfait donc par exemple une application d'avis ça va vous coûter 19 euros quand vous avez j'en sais rien moi 500 avis quand vous devez aller beaucoup plus loin quand vous avez plus de volume etc ça va vous coûter 40 balles quand votre application ici la Dubsell et bien vous avez une boutique qui va chiffrer j'en sais rien moi 15 000 euros par mois et que votre boutique elle chiffre 50 000 ce sera pas le même forfait donc là à la louche en fonction de ce que tu vas économiser ça dépend si t'as toutes les applications ou pas en moyenne on est entre 30 et 60 euros par mois d'application par boutique hors prix du thème ça c'est sur le marché aujourd'hui d'accord si t'as toutes les applications qu'on a là installées sur la boutique rien que le stickier à tout carte tu vois t'as des applications dans Shopify qui valent 10 euros par mois pour ça tu vois rien que le stickier à tout carte ce qui est pas du tout l'outil le plus optimal qu'on a sur le thème c'est super intéressant pour mieux convertir mais c'est pas un générateur de cash genre par exemple tu vois ajouter l'upsell ici comme on a vu ajouter l'upsell sous le bouton d'ajouter au panier déjà ça ça se code si on l'ajoute avec une application ça va ralentir le thème ça va coûter bonbon ça peut coûter 40 50 60 euros par mois facile pour avoir juste ça et ce sera pas optimisé ça va ralentir la boutique et pour avoir un résultat comme on a là il faut combiner plusieurs applications donc en fait voilà la facture elle peut être très élevée au niveau du coût mais surtout au niveau de l'intuitivité du temps que tu vas passer à tout régler etc tu t'économises beaucoup de temps beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent en fait et en plus tu fais de l'argent ok en tout cas super bon travail good job c'est sûr que là si tu ne vends pas avec ça tu ne vendras jamais c'est que vraiment là il faut changer ton produit mais là j'ai l'impression quand je vois comme ça même si tu as un produit vite fait ça va j'ai l'impression que tu peux quand même être rentable en fait c'est ça en fait c'est ça aujourd'hui je pense très sincèrement très sincèrement parce que forcément après comme tu l'as vu c'est un peu mon bébé etc ça fait 8 mois que je me casse le dos dessus il y a eu beaucoup beaucoup de temps investi beaucoup d'argent mais bon ça c'est même pas le sujet de la discussion on s'en manque mais c'est surtout beaucoup d'énergie toutes mes équipes mobilisées là dessus ça peut paraître tu vois ah oui mais c'est juste des applications mais non pas du tout tout est pensé par rapport à l'expérience utilisateur c'est-à-dire que ton client quand il arrive qu'est-ce qu'il voit en premier qu'est-ce qui fait que ton client il va être tenté d'acheter quel design on va mettre et enfin bref tout ça ça a été pensé pour que même quelqu'un qui est pas excellent en e-commerce il se gave avec donc voilà quand je te dis que le taux de conversion on a plus 5% moyenne sur du trafic froid en test en Facebook bah c'est zéro bullshit nos membres ils passent sur super thème déjà d'une ils économisent du temps ils économisent de l'énergie ils économisent de l'argent et puis ils se gavent donc au final il n'y a même pas il n'y a même pas à réfléchir je pense sincèrement qu'aujourd'hui si tu n'utilises pas le super thème que tu fais de l'e-commerce que tu fais du dropshipping que tu sois en monoproduit multiproduit généraliste peu importe et que tu n'utilises pas le super thème bah tu t'assois à côté d'un gros paquet de cash en fait et ta concurrence ton concurrent lui il va trouver le super thème il va peut-être tomber sur notre interview il va prendre le super thème il va peut-être même plus mauvais que toi il va se gaver plus que toi et ça serait triste donc je pense qu'aujourd'hui ne pas utiliser le super thème c'est juste en fait s'asseoir à côté du cash on n'est qu'au début là ce que tu vois c'est la version initiale donc tu vois ce n'est pas comme si ça faisait un an qu'on développait ça tous les mois j'ai mes devs qui bossent le thème qu'on le met à jour etc déjà ici on a un produit je pense qui est proche du summum de ce qu'on peut avoir mais il faut rester humble je pense qu'il y a toujours à optimiser il y a toujours à aller plus loin dans un an où est-ce que ce sera et les gens qui vont s'asseoir sur l'opportunité aujourd'hui déjà dans un mois ils vont s'en mordre les doigts et dans un an ils passeront au super thème dans un an ils se seront mordus les doigts pendant un an c'est tout clairement mais du coup là on voit vraiment que tu as vraiment beaucoup d'expérience du coup depuis le moment que tu as commencé le dropshipping tu sais vaguement combien tu as généré de CA de vente si je compte si je compte les gens que j'ai accompagné avec je ne compte pas les gens que j'ai formé avec des formations des programmes de formation ça ça compte pas d'accord je te parle des gens avec qui j'étais impliqué dans le business donc comme je te disais l'école tous les jours machin etc on doit être pas loin sur trois ans on doit être on doit être plus loin du 10M pour faire simple en fait pour faire simple sur ma première année de coaching j'ai dû encaisser 1.4M en CA avec les gens que j'ai aidés plus mes boutiques 1.4M donc ça c'était en 2019 de CA 2020 on a dû faire quelque chose comme sur les premiers 6 mois on a dû faire 3M et après ça a été juste abusé tu vois j'ai des gars que j'ai eu sur ma chaîne etc comme Arnold comme Charles qui sont montés à faire des 600K par mois 700K par mois où j'étais impliqué directement dans le business donc voilà tu vois et en plus de ça avec nos boutiques donc en soi au total on doit être pas loin du 10M mais c'est pas une métrique que j'aime prendre parce que 10M ça veut rien dire surtout en fait le parcours qu'il y a eu c'est ça qui est important et moi ce que je regarde c'est pas quand je rencontre quelqu'un c'est pas combien t'as fait de chiffres qui va me mesurer etc c'est combien de fois tu l'as refait combien de fois t'as recommencé combien de fois t'as changé de niche t'as refait t'as reçu du succès combien de fois combien de shops t'as lancé si j'ai un mec il me dit moi j'ai lancé un shop et j'ai fait 10 millions dessus mais qu'il a jamais réussi à en lancer un autre c'est bien tu vois mais je vais être je vais être moins moins intéressé moins prêt à tu vois vraiment prendre des notes écharbonnées qu'un gars qui me dit voilà moi j'ai fait 10M mais par contre je l'ai fait avec 50 shops et tous mes shops ils ont été profitables ou tu vois à chaque fois qu'on a eu des échecs on a su se pivoter parce que ça veut dire quoi ça veut dire que ce mec là je sais que si on monte en business ensemble j'ai de grandes chances d'avoir du succès tandis que le gars qui a fait son coup qu'une fois je suis pas sûr en fait tu vois ok ok super bah du coup c'est bon là je pense que tu peux arrêter le partage d'écran yes je pense qu'on peut montrer même après si tu veux parler tu veux envoyer de la file bah là du coup ouais bah c'est bon de toute façon je mettrai de toute façon les liens je mettrai les liens les gars les liens si jamais vous êtes intéressé par un super thème je mets les liens juste en dessous en vue de dire les gars là c'est une opportunité les gars vous avez bien fait de regarder la vidéo jusqu'à maintenant parce que là je vois pas moi je trouve que c'est énorme en tout cas donc vas-y va faire un tour et vas-y fais toi plaisir tu veux que je te dise un truc encore plus énorme vas-y on est tellement sûr du produit on est tellement sûr de notre support en plus du super thème qu'on offre 7 jours d'essai gratos c'est-à-dire que t'as 7 jours pour mettre le thème sur ta boutique voir si ça te convient si dans 7 jours tu te sens pas t'auras fait le test t'as rien perdu on est sûr à 100% de notre produit et puis je te mets au défi si t'as un problème de contacter mon support en live on te répond ça c'est le KPI que je donne dans les 5 minutes donc en fait quand tu rejoins un super thème déjà on est sûr du produit tu vas booster tes résultats mais en plus t'es sûr de pas être lâché avec une apparence et puis tu te débrouilles sur ta boutique t'es encadré tu peux aussi rejoindre le groupe super thème tu rejoins un mouvement tu rejoins une communauté et en plus t'es encadré donc voilà je pense qu'on peut pas faire mieux pour les personnes qui te regardent je sais pas ce que t'en penses mais là il y a un deal sur la table qui est assez abusé ouais les gars de toute façon c'est gratuit donc allez-y j'ai envie de te dire si tu te lances ou t'as une boutique je pense que de toute façon si t'as une boutique que tu regardes cette vidéo que tu sois débutant t'as déjà un thème Shopify t'as déjà compris de la puissance je veux dire il n'y a même pas il n'y a pas de discussion donc le lien il est juste en dessous vas-y fais-toi plaisir et du coup au niveau de la vision toi tu comptes attaquer le marché américain après ? pour le super thème alors j'ai une vision qui est j'ai une vision de faire ça step by step d'abord la francophonie la France c'est là où on sait qu'on peut avoir la meilleure croissance ou là où je vais pouvoir avoir le meilleur impact parce que quand tu commences à scaler tu te dilues dans ton business ça c'est aussi de la valeur au passage pour les gens qui ont envie de scaler tant que t'as pas des fondations sérieuses et que t'es pas sûr à 100% qu'avec du gros volume dans ta langue natale dans tes mœurs natales ou nato je sais pas comment est-ce qui je suis je suis pas sûr qu'il sache l'idée qu'il y a eu derrière le super thème pourquoi est-ce qu'on fait ça pourquoi est-ce qu'on le pousse pourquoi ça va changer sa vie lui il se dit juste ah ouais ils sont number one ça tabasse les résultats sont là je vais utiliser le super thème et moi j'ai pas envie de faire ça trop vite donc d'abord la francophonie d'abord impacter un maximum de gens et puis le produit il est tellement bon que je sais que ça va se développer même tout seul ensuite l'Europe et ensuite une fois qu'on est bon les US mais les US par contre voilà on va pas plaisanter il y a de la concurrence de taille aux US c'est le plus gros marché un des plus gros marchés au monde le deuxième plus gros marché ça va être l'Asie mais bon ça c'est très à part donc ça c'est pas pour tout de suite mais disons dans les peut-être 6-7 prochains mois il y a des chances que soit je fasse des vidéos en anglais pour le super thème soit j'ai quelqu'un qui me remplace sur le marché anglais ok super bah écoute Axel je pense qu'on a bien fait le tour est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter en plus peut-être par exemple donner 2-3 conseils aux personnes qui aimeraient se lancer dans le business parce que t'as fait pas mal de choses avec grand plaisir premièrement si les gens là je parle je parle à des gens qui souhaitent se lancer dans le business donc si tu te lances c'est que t'as pas encore commencé ou que t'es en train d'essayer de commencer premièrement je dirais faut pas aller plus vite que la musique pourquoi est-ce que tu décides de te lancer dans le business qu'est-ce qui te motive ça c'est vraiment la première chose et en deçà de la détermination qu'est-ce qui va t'animer même quand ça va pas aller parce que ça va pas aller et si tu te rends compte qu'au final t'es peut-être pas prêt tu vas passer 80 heures de ta semaine 100 heures parfois de ta semaine 12 heures par jour sur un truc qui a pas des résultats tout de suite et peut-être que pendant 6 mois ça va être pourri et tu te sens pas de le faire c'est peut-être pas fait pour toi donc ça c'est mon premier conseil vraiment faire une introspection regarder pourquoi on fait les choses où est-ce qu'on veut aller quel est l'objectif quelle est la vision avec ça moi je sais qu'à l'époque c'était payer mes frais de vie tu vois et parce que j'étais pas du tout compatible avec le fait d'avoir un cadre ça tu l'as compris ce qui est marrant aujourd'hui c'est que pour toutes les personnes qui sont un peu comme moi dans cette idée là tu vois de vouloir être libre de vouloir être indépendant de pas avoir de cadre etc ce qui est marrant c'est qu'avec aujourd'hui le recul le cadre je me le suis imposé sur moi on est jamais libre en soi t'es libre moi je suis libre de prendre un billet d'avion de me barrer à l'autre bout du monde bon hors période aujourd'hui tu m'as compris mais je suis pas libre de dire aujourd'hui Axel on envoie tout valdingué non t'as des responsabilités et aujourd'hui j'ai beaucoup plus de responsabilités que quand je faisais pas de business en fait donc ça il faut bien le comprendre ça a une suite logique t'as meilleur temps peut-être d'être freelance si t'as pas envie de respecter ça t'as pas envie de t'imposer un cadre parce que à la fin du mois t'as quand même les factures t'as tes employés après quand ça commence à développer etc et t'as tes clients t'as des responsabilités tu vois si ça tu te sens pas de le faire peut-être vendre du service parce que tu peux faire beaucoup de cash comme ça aux entreprises deuxièmement si t'es sûr de toi que t'es ok avec ça alors décide-toi à faire une seule chose à le maîtriser à fond que t'aies des compétences donc investis en toi sur des gens qui ont déjà fait le travail que toi tu veux faire n'hésite pas à économiser et mettre un vrai billet sur des gens qui vont t'aider pour de vrai et ne sois pas attiré par l'apparence l'apparence en général et ça c'est assez quand tu commences à rencontrer du monde etc tu te rends compte les gens qui sont trop dans l'apparence en général ça cache un gros vide derrière je me trompe peut-être mais regarde Bill Gates le mec il n'a pas il ne vend pas d'or pourtant il peut s'acheter Lamborghini tu vois ce que je veux dire voilà donc inspire-toi de gens qui ont fait ce que tu veux qui t'es connecté avec leurs valeurs fonce dédie-toi à 200% t'es pas obligé de bosser 12h par jour je connais des mecs qui font 4 millions par an qui bossent 3h par jour par contre quand ils bossent ils bossent ils sont pas en train de se couper les ongles ils sont pas en train d'être sur les réseaux sociaux ils sont pas non ils bossent et ils savent pourquoi ils bossent et ils ont des compétences d'accord donc ça c'est le deuxième conseil concentrez-vous sur une seule chose devenez une bête dedans et foncez dans une direction qui a déjà été tracée pour vous et troisième chose je dirais je pense avec le recul c'est assez difficile je pense à comprendre quand tu débutes vraiment mais c'est prendre en conscience que il n'y a personne qui veut que tu réussisses en fait tu vois c'est à dire qu'en fait ton client il veut pas que tu réussisses le gars dans ton équipe tant que t'as pas choisi ta bonne équipe il veut pas que tu réussisses ton pâte il veut pas que tu réussisses les gens sont très centrés sur eux-mêmes donc ton succès tu vas le faire toi-même si tu te fais aider par quelqu'un c'est que lui il va gagner également et si tu penses que le monde c'est les bisounours que comme tu vas avoir du succès que tu vas être poté avec tout le monde que ta vie elle va changer que ça va être trop bien que tu vas être plein de cash tu auras plus de problème si tu penses comme ça tu vas te retrouver confronté à la réalité des choses et tu risques d'être dégoûté à un moment c'est dans le succès moi ça m'est arrivé de te prendre des tornales là-dedans donc dis-toi qu'en fait ça repose sur toi les gens ils sont pas là pour que tu réussisses si t'as envie de réussir t'as intérêt à avoir de l'impact dans la vie de tes clients dans la vie des gens avec qui tu bosses et t'as intérêt à être un sacré meneur avec ta vision parce que les gens ils bosseront jamais pour toi jamais ils bosseront parce que la vision que t'as et que le business a elle est ok avec la leur donc ça c'est vraiment le troisième conseil que je peux donner j'ai essayé d'être le plus concret possible je sais pas toi si ça te parle Jonathan mais un mec qui a jamais fait de business peut-être que ça peut pas lui parler mais juste prends des notes garde ça en tête et peut-être dans 6 mois tu vas dire tu vois regarde là je touche du doigt en fait voilà donc j'ai essayé le plus pertinent possible j'espère que ça aidera un maximum de personnes non mais carrément non c'est très très bon retour très bien très bien expliqué super merci pour tout le partage et la valeur que t'as apporté sur la chaîne merci à toi pour l'invitation donc voilà les gars un exemple de quelqu'un qui est parti de zéro qui était déterminé qui a rien lâché qui est même passé à côté d'autres opportunités je pense notamment à l'agence de pub voilà quand tu lâches rien quand tu es déterre ben ça paye tôt ou tard et puis voilà il fait des projets il enchaîne des projets on en parle d'ailleurs sous la chaîne là voilà le projet du thème c'est un super thème si jamais t'es dans le drop normalement t'as déjà cliqué sur le lien et t'es déjà en train de l'utiliser et voilà c'est énorme et puis en plus voilà c'est c'est vraiment un exemple d'entrepreneuriat de quelqu'un qui entreprend et qui ça va aller ça continuera et il va entreprendre tout le temps tu vois donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo un j'aime pas parce que tu penses que c'est pas vrai que c'est du mytho et que en fait on est tous des menteurs et sinon les gars je vous redis encore le lien il est juste en dessous de toute façon tu le vois ok et les gars on lâche rien et on reste déterminés il y a eux et il y a nous c'est ton camp ciao Sous-titrage ST' 501